Bonjour à tous, donc encore une nouvelle vidéo cette fois toujours dans l'installation de matériel je vous promets on va bientôt passer au scénario donc on va installer les Yeelight, donc les Yeelight de chez Xiaomi donc là pareil il y aura une manip à faire sur le téléphone depuis votre application les Yeelight donc on va dans matériel, on va ajouter, donc je vais appeler Yeelight on va chercher, hop, on va mettre n'importe quoi, Yeelight on va chercher dans le matériel Yeelight, qui se situe Yeelight LED, voilà, on ajoute donc là ce qui va se passer, on va avoir un nouveau matériel qui s'est ajouté il faudra ajouter lumière par lumière mais avant tout, avant d'ajouter les lumières, on va passer sur le téléphone parce qu'il va falloir, comment dire, il va falloir activer le mode développeur de nos Yeelight donc pour ça, déjà il faut les associer à votre compte Yeelight, d'accord ? une fois qu'ils sont associés à votre compte Yeelight, on va pouvoir aller dans le mode développeur donc je vous montre, on ouvre le Yeelight, on se connecte, on a nos lumières une fois qu'elles ont été ajoutées maintenant vous allez dans la lampe, par exemple et ici, dans le petit éjecte, vous avez contrôle sur le réseau local donc là vous le cliquez dessus, et il faut qu'il soit en vert donc là, moi il est déjà en vert et vous voyez, il est un petit peu éclairé, au niveau de l'éclair donc voilà, il faut faire ça pour toutes vos lampes et une fois que tout est fait, vous pouvez repasser sur Domotix donc on repasse sur Domotix donc là, on va lui donner un nom à ma lampe donc on va l'appeler Yeelight Cuisine, c'est pas très grave c'est juste pour voir et après, il faut lui donner son adresse IP l'adresse IP, c'est assez simple moi je les ai déjà mis en fixe, c'est pareil je vais mettre 192, 178, 10, 21 c'est pas très grave, c'est juste pour voir et sélectionner mono si c'est du noir et blanc ou RGBW si c'est une couleur donc moi c'est une couleur donc je fais OK et là, normalement, dans Interrupteur j'ai ma nouvelle lumière voyons ça de suite non, elle n'apparaît pas alors pourquoi matériel il me l'a ajouté hop, on va dans Dispositif est-ce que si je tape Yeelight voilà, donc il me l'a ajouté j'en ai déjà plein donc je ne sais plus laquelle c'est mais voilà donc ils ne sont pas rajoutés donc là, je la rajoute et normalement, dans Interrupteur j'ai ma lumière qui est commandable comme toutes les autres lumières voilà, c'était assez rapide c'était simple continuez à rajouter vos lumières et on se retrouve pour un prochain tutoriel où là, cette fois on fera un scénario avec un bouton une lumière et peut-être des alarmes voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires des pouces abonnez-vous si ça vous plaît demandez des futurs tutos il n'y a pas de problème et on se retrouve la prochaine fois allez, bon week-end à tous